... On est en pleine répétition d'une pièce qui s'appelle Les démineuses. Ça fait déjà deux semaines qu'on répète. Là, on est en train de filer pour voir une vue d'ensemble de la pièce. Elles sont en train de faire une scène à côté, donc il ne faut pas parler trop fort. C'est une pièce qui parle de démineuses dans le sud du Liban, qui démine des bombes. Donc il y a une tension permanente, celle de la mort. Et c'est une pièce qui parle du monde arabe, donc qui me touche pour ça, qui parle de femme, donc qui me touche. Mon rôle, c'est le personnage d'une femme qui fait ce travail-là de démineux pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir se barrer loin, parce qu'elle rêve de musique et de voyage. Et ça me fait du bien de défendre un personnage fort comme ça au sein d'une pièce qui est collective et chorale. Parce que j'aime bien, ça me fait du bien d'être dans le projet de quelqu'un d'autre, au service de la sensibilité de quelqu'un d'autre. Et ce que j'aime bien dans cette metteur en scène, c'est qu'il y a une sincérité. C'est-à-dire que même si ça parle d'un sujet assez politique, elle assume vraiment sa subjectivité, son vécu, l'expérience qu'elle a passée, elle, dans le sud du Liban. Et donc c'est une pièce sincère. Et je pense qu'après, aussi artistiquement, j'ai pu reprendre beaucoup de choses à explorer ce personnage, à travailler sur le plateau, avec d'autres rituels que dans la musique. Donc c'est une petite parenthèse de moi. Là, on est déjà à deux semaines de répétition. Je stesse. J'ai déjà rencontré plein de gens super. Et là, ils sont en train de jouer, j'ai peur de les déranger. Parce que c'est sacré, le théâtre, le collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada